... Peut-être avant de rentrer vraiment dans le dur du débat, je voudrais demander à nos quatre intervenants justement d'ouvrir une brèche de lumière et d'optimisme dans un climat qui est très très pesant, en vous demandant à chacun un coup de cœur, un disque, un livre, un roman, une figure artistique, un cinéaste, un film, peu importe, qui selon vous résume bien en fait cette jonction, cette articulation entre le domaine politique et le domaine artistique, culturel. Si vous vouliez dire une œuvre, une personne, une artiste, que vous avez vraiment envie de partager en fait avec notre assemblée aujourd'hui ? Qui veut ? Camille ? Oui c'est une bonne question, mais justement on en parlait juste avant d'arriver, c'est une artiste américaine qui s'appelle Sonora Taylor, qui a écrit un livre, mais elle est aussi artiste, qui s'appelle Brave Bête, Animaux et Handicapés, même combat, et donc elle fait des liens entre le validisme et le spécisme, c'est hyper intéressant, mais donc elle est aussi artiste, et donc c'est une femme en situation de handicap par ailleurs. Vous pouvez rappeler son prénom, enfin son nom pardon ? Sonora Taylor, c'est un peu compliqué. Je vois que c'est ça, il y en a qui notent Sonora Taylor. Sinon son livre c'est plus simple, Brave Bête, Animaux et Handicapés, même combat, et donc on trouve son nom. Donc voilà, elle est hyper intéressante, et c'est bien aussi de la lire et de voir ses pratiques artistiques aussi. Elle est très intersectionnelle, donc elle fait des liens entre plein de systèmes de domination, donc c'est assez intéressant. Intersectionnelle, en deux mots ? C'est ce qui se trouve à l'intersection de différents systèmes de domination, le racisme, le classisme, le sexisme. Il y a des femmes qui y vivent par exemple, qui sont pauvres et qui sont racisées, donc du coup elles vivent un système de domination qui est spécifique, et donc le féminisme par exemple intersectionnel étudie ça et met ça en avant, visibilise ça, cette intersection entre différents systèmes de domination. Et Sonora Taylor, c'est une artiste qui est plutôt active dans quel domaine ? Je pense qu'elle est plasticienne. Emmanuel Fronten ? Alors, je suis encore en train de réfléchir, parce qu'il y en a tellement qui m'inspirent, que c'est très difficile de choisir. Néanmoins, je vais vous partager ma dernière lecture, que je choisis à propos, puisqu'elle jette un peu de l'huile sur le feu, comme on dit. C'est une écrivaine qui s'appelle Pauline Armange et qui a écrit un essai qui s'appelle « Moi, les hommes, je les déteste ». Alors oui, de nouveau, ça jette de l'huile sur le feu. Et en même temps, il y a un côté dans ce livre qui est vraiment l'apologie de la misandrie. Donc la misandrie, c'est... Allez, la misogynie existe, et du coup, la misandrie est une réaction face à la misogynie. Et qui, du coup, vient vraiment, au travers de ce livre, amener une ode à la sororité, d'une certaine façon. Et une ode au fait de se retrouver entre femmes, de se soutenir justement dans l'intersectionnalité. et de profiter des privilèges des unes et des autres, ou de l'absence de privilèges des unes et des autres, pour se renforcer, pour se soutenir et pour avancer dans cette lutte politique les unes avec les autres, plutôt que de se diviser. Donc « Moi, les hommes, je les déteste » par Pauline... Pauline Armange, aux éditions Monstrographes. On peut passer la parole à Yannick de Steck, ce que c'est ? En fait, j'étais trop occupée d'écouter ce qui a été dit, je passe... Alors, je passe d'abord. Oui, comme ça, vous les avez cinq minutes de rédition supplémentaire. J'hésite entre deux, mais... Oui, j'hésite les deux. Les deux, les deux. Bon, ben, une chose, c'est un peu vieux. Comme ça, votre voisine a un peu plus de temps. C'est un collectif qui est autrichien, qui s'appelle Wörkenklausur. Je ne sais même pas si... J'aurais dû reprendre notre... Wörkenklausur, W-O-C-H-E-N-Klausur, K-L-A-U-S-U-R. Donc, c'est un collectif, je ne sais même pas s'il existe encore, autrichien, qui avait l'habitude d'accepter des invitations dans les musées d'art contemporains ou dans les résidences, et d'utiliser l'endroit et les fonds qui étaient à leur disposition pour résoudre un problème social dans le lieu où ils étaient. Et alors, là, carrément, ils lâchaient tout ce qui était prétention à produire, quelque chose qui avait l'air de là, mais ils résolvaient simplement un problème. Donc, un exemple, par exemple, à Zurich, ils ont réussi à créer un... On appelle ça une maison de jour pour les prostituées, qui avait un problème à Zurich en particulier avec ça. et ils ont utilisé tout plein de méthodes assez hétéroclites et assez folles pour arriver à leur fin. Et donc, ça, je trouve que c'est un exemple d'une pratique artistique qui n'hésite pas, justement, à sauter les catégories et à faire ce lien vraiment concret entre un problème social, entre une chose qui peut être résolue, pour laquelle on peut se battre concrètement, et l'univers artistique. Et sinon, la deuxième chose, très rapidement, c'est... Je pense que c'est quelqu'un qui doit être connu ici, je ne sais pas, Malcolm Ferdinand, qui a écrit un livre qui s'appelle Une écologie décoloniale. Et donc, c'est un écrivien qui vient de la Martinique et qui parle d'écologie du point de vue, justement, d'une population racisée, mais aussi d'une population qui a été vraiment le théâtre, ou d'un endroit qui a été le théâtre vraiment de la colonisation la plus brutale. Donc, on est aussi à l'intersection de différents combats, de deux combats en deux. C'est ça. Lui, ce qu'il essaie de faire, vraiment, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire le lien entre ces deux choses. Comment ça se fait qu'on a finalement une rupture qui est celle de la rupture coloniale, donc, entre différentes parties du monde, entre différentes races. On a la rupture qui est celle de l'écologie, écologique entre la nature et l'homme, et comment ces deux ruptures peuvent être considérées ensemble. Voilà, oui, comment elles s'opposent souvent. Merci beaucoup. Du coup, moi, j'ai envie de parler de quelque chose dont j'ai entendu parler dans la thèse d'une collègue. Malheureusement, du coup, je ne me souviens plus du nom du collectif. Ce n'est pas un ou une artiste, c'est plutôt des individus qui utilisent des pratiques artistiques pour créer des espaces-temps dédiés aux familles qui ont subi de la violence au Mexique, et donc, qui mettent vraiment leurs pratiques artistiques au service de moments qui permettent à ces gens de respirer un peu, de sortir d'un système violent, et du coup, éventuellement, de jeter un autre regard sur ce système. Donc, voilà, c'était... Et le nom du collectif, vous ne le savez plus, mais peut-être... J'ai écouté la présentation de cette thèse avec beaucoup d'attention. Mais je ne sais pas s'il y a une page Facebook ou un événement, on pourra peut-être l'ajouter par la suite, si jamais il y a des personnes qui étaient intéressées par en savoir plus sur ce collectif. Bon, je vais jouer aussi. Moi, j'ai choisi, en fait, un CD, un objet très démodé, « Clandestino » de Manu Chau. J'avais 17 ans quand c'est sorti, et je trouve que c'est vraiment un disque, en fait, qui a déjà pris un coup de vue en un sens, mais s'est révélé très avant-gardiste, voire prophétique. C'est à la fois le disque d'une génération, celle des premiers rassemblements intermondialistes, du sommet de Porto Alegre, etc., à la fin des années 90. Et en fait, on est 20 ans après, et on voit que cette question de la migration et des clandestins qui était au cœur du propos de Manu Chau à l'époque, elle a pris encore beaucoup, beaucoup plus de place, et une place dramatique, mais aussi, elle est assez féconde dans nos imaginaires. Donc il y avait peut-être un coup d'avance, voilà, Manu Chau, Clandestino. Et alors sinon, ça va me permettre d'enchaîner avec la première vraie question à notre panel. Je voulais aussi peut-être partager avec vous, Homer, l'Iliade, premier pas, en fait, dans l'histoire de la littérature mondiale, et la toute première phrase, c'est... chante, déesse, la colère d'Achille. Alors s'il y a parmi vous des classiques, ils pourraient le dire en grec, mais ça veut dire que la toute première phrase de l'histoire de la littérature mondiale, chante, déesse, la colère d'Achille, il y a déjà la colère au tout début. Et je suis frappée à quel point, dans tous les nouveaux mouvements sociaux, mais peut-être en particulier dans la mouvance féministe, ce mot de colère revient très très souvent. Et vous demandez en quoi tous les quatre, soit comme activistes, comme artistes, comme chercheuses, en quoi la colère, selon vous, ça peut être quelque chose de très fécond ? C'est pas qu'une énergie négative, en fait. Ça peut déboucher sur beaucoup, sur une dynamique qui rassemble... Voilà. Et peut-être votre rapport intime aussi à la colère, et en quoi ça vous anime, et en quoi vous... Peut-être qu'il faut aussi la maîtriser, je sais pas. Je pense, enfin, je me tourne vers Emmanuel, mais je pense que nous, la colère, c'est ça qui nous a amenés à créer ClétoCrew, notre colère en tant que femme dans une société patriarcale. Mais bon, il faut aussi savoir que la colère pour les femmes, c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible, enfin, c'est difficile d'être en colère contre une femme, parce qu'il y a tout le conditionnement patriarcal qui nous apprend à être sage, à sourire, et voilà. Donc déjà, être féministe, c'est se battre pour pouvoir dire que je suis en colère contre tout ce qui m'arrive, contre toutes ces discriminations, contre tout ce que je ressens et qui est vraiment difficile. Donc du coup, c'est aussi difficile, en fait, d'être féministe, aussi parce qu'on est en période de backlash, donc si on traduit, c'est un retour de bâton. Donc on a beaucoup de violence quand on se bat contre cette société. Et je pense que ClétoCrew, en tout cas pour moi, ça a été aussi une manière d'être en colère, mais d'être en colère d'une autre façon, et de questionner l'espace public, d'aller dans la rue, parce que du coup, ClétoCrew, c'est une équipe de tagueuses où on va taguer des Cléto dans l'espace public. À la bombe, à la crée, parce qu'on est aussi un coin environnementaliste, ouais. Donc c'est pas de la vraie peinture qui détruit l'environnement, donc voilà, on fait attention aussi à ça, à nos outils. Mais donc oui, c'est une manière, c'est aussi une performance, parce que du coup, c'est des corps de femmes qui restent dans l'espace public, et la performance est vraiment complète, parce qu'on est généralement dérangés par des hommes blancs qui nous demandent ce qu'on fait là. Donc ça, c'est systématique. Il n'y a pas une seule fois où on a été tagués et où on a été tranquilles. Donc c'est aussi une performance artistique, et on a aussi une colère qui ressort de là, parce que généralement, on débriefe après nos sessions de tag, parce qu'on doit dire, ah, t'as vu, on a encore été dérangés par un tel, on a encore dû prendre le temps de lui expliquer, alors qu'en fait, on fait du vandal, et que si on reste là, on va peut-être devoir s'expliquer avec la police aussi, donc il nous met un peu en danger. Donc juste, il devrait nous laisser tranquilles et comprendre, enfin voilà. Donc voilà, la colère, elle est dans nos actions, mais elle est aussi après nos actions, et elle a été très féconde dans la création de ClitoCrew, une manière de canaliser notre colère, et de pouvoir en faire quelque chose qui fait du bien aussi, parce que ça nous fait aussi quand même quelque part du bien, sinon on arrêterait d'aller taguer. Donc voilà. Et peut-être aussi pour rebondir, un peu développer ce propos-là, je pense que c'était il y a 3 ou 4 ans, je vous avais interviewé dans un autre contexte, et je me souviens que vous m'aviez dit, la femme en colère, elle dérange, même si on laisse de côté tout le volet féministe, une femme syndicaliste par exemple, ça crée une espèce de malaise dans l'expression publique, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une femme qui est en colère, alors que le leader syndical, voilà, avec la chemise ouverte, retroussée, etc. Il y a quelque chose qui est peut-être plus naturel, c'est ce que vous me disiez à ce moment-là. C'est tout aussi le débat sur l'hystérie, dès que les femmes dérangent, on leur met des maladies mentales qui en fait n'existent pas, parce que l'hystérie n'existe pas, il faut le rappeler, donc on voit encore ça même dans des textes de médias, hystériques, donc ça a toute une idée derrière aussi, qui est cette canalisation de la colère féminine, elle ne peut pas exister, elle est trop dérangeante, la société ne peut pas l'avoir, alors qu'on a beaucoup de raisons d'être en colère avec toutes les choses, toutes les discriminations qu'on a, qu'on subit. J'ai peut-être ajouté, alors merci Camille d'avoir fait toute la théorie, hystériques, frustrées, il y en a beaucoup, sorcières, mal baisées, il ne faut pas oublier que la colère d'une femme, c'est ça qu'on renvoie à la femme en colère, quand elle se met en colère, et du coup, j'en profite, puisque vous posiez la question du personnel, quand on a créé ce collectif Glito Crew avec Camille, moi j'étais en plein burn-out, qui a été extrêmement violent, puisque mes collègues m'ont littéralement emmenée à l'hôpital, puisque ça faisait 24 heures, je ne savais plus ni qui j'étais, ni où j'étais en fait, et donc clairement, il y avait de la colère que j'avais besoin d'exprimer, que j'avais besoin de, j'avais besoin de dire stop en fait, j'avais besoin de dire merde, j'avais besoin de dire lâchez-moi la grappe, et j'avais besoin de dire en fait j'y crois plus, et je veux autre chose, et du coup ça a été une façon, au travers de cette pratique, moi d'aller me reconnecter aux choses qui me faisaient vibrer, et ça générait aussi cette collaboration avec Camille, quand on a commencé à créer ce collectif, de longues discussions... Oui, juste peut-être une incise, vous êtes combien dans le collectif ? Vous êtes des bruxelloises toutes, ou juste pour recadrer ? Pour l'instant, il n'y a que nous deux, mais aussi parce que... Il y a des très bons collectifs qui sont des duos ! Oui, mais par exemple la vidéo qu'on va passer plus tard, il y a aussi tout un travail de donner les codes du tag à d'autres femmes qui ont envie de taguer, parce qu'en fait c'est un milieu très masculin, il y a plein de codes, il y a des choses qu'on ne fait pas, on ne va pas taguer sur le dessin d'un autre, par exemple, ou d'une autre, et tout ça, les femmes ne savent pas quand elles ont envie de le taguer. Donc on a aussi un travail de transmission où on explique ça à des groupes de femmes d'autres collectifs qui ont envie de le faire et on va taguer avec elles. Et donc la vidéo, c'est un moment où on a fait ça. En fait c'est ça, Clito Crew, on est deux quand on tague, parce qu'on tague ensemble, mais par contre, c'est plein de petites collectives qui se tournent autour et qui s'entraident de nouveau sur l'idée de l'intersectionnalité. Et donc peut-être pour en revenir sur la question de la colère, la colère, pour toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu aux émotions et à l'aspect justement personnel du rapport à l'émotion, en fait la colère, elle se transforme, la colère, elle se transcende. Et justement, en l'occurrence, la pratique artistique permet de transcender cette colère et de la transformer en joie, de la transformer en allégresse, de la transformer en message, de la transformer en quelque chose de politique qu'on peut amener au centre de la pièce et au cœur du débat. Elle permet d'être visibilisée puisqu'on sait aussi que les femmes sont quand même toujours en 2020 très invisibilisées dans la société. Et donc c'est chouette de parler de la colère parce qu'effectivement la colère, elle met en action. En tout cas, moi, à titre personnel, c'était vraiment ça. Mais la colère, elle n'est pas constante. Et en fait, c'est énormément de joie d'être un collectif et d'être militante et de se faire des apéros en rigolant, en débriefant, d'être sarcastique parfois, d'être impertinente et de l'assumer. Et puis voilà, et d'être un apologétique et enfin, et d'avoir le droit d'être cette personne-là aussi. D'ailleurs, je rebondis comme ça en improvisant un peu, mais on pourrait dire que si on remonte aux sources de la littérature mondiale, après l'Iliade, qui est le chant de la colère et le livre de la guerre, il y a l'Odyssée, qui est le livre du voyage et de l'accueil de l'étranger, en fait. Donc les deux volets vont peut-être... Ensemble, je propose qu'on regarde maintenant la vidéo, comme ça on y... Ça donnera tout de suite une illustration de ce dont Emmanuel et Camille parlaient. Il vous a suivi jusqu'ici ? Ben, pas très loin. Après, on l'a pas vu. On a checké, on le voyait pas. Mais c'est ça qui était bizarre, c'est qu'il nous suivait. Chaque fois, on avait l'impression qu'il était plus là, que c'était bon. Et puis, ben, il était là même, je ne sais pas. C'est bon. Ouais, ben, pas cool. Pas cool. Les femmes dehors, 22h passées. Alors, l'action, elle est née d'une envie de se réapproprier la ville la nuit et l'espace public, qui est généralement masculin. Et du coup, avec des vues sur les passages pour piétons ou les trottoirs, pour justement montrer que les femmes aussi, elles existent dans l'espace public. Et puis, en fait, les gens ne savent pas aussi que ça s'appelle une vulve. Et souvent, on va dire vagin, on va dire clito. Je trouve ça aussi chouette du coup de mettre ta vulve en dessous. C'est pas ma vulve, c'est toi aussi, t'as peut-être une vulve. Enfin, en tout cas, la moitié des gens qui vont voir des tags, ils vont me dire ça. Oui, c'est ça. C'est ça qui les a fait ? Ouais. Là, comme ça, là, tu risais d'avoir du coup de voiture. Après, on s'en fout. Là, il va passer. Hop, hop, hop. Invisibiliser le plaisir féminin et puis le sexe féminin, c'est problématique et c'est une forme de violence aussi. Ça mène aussi à des violences sexuelles. Le côté dans les rues, en tagant, qui est quand même aussi une action assez masculine, finalement, entre femmes, au final, je crois qu'il y avait quelque chose d'assez symbolique aussi. La différence avec les autres bombes qui sont les autres bombes à la vraie peinture, ça part pas, mais ça, ça part. Et donc, c'est comme les enfants qui dessinent à la craie sous les piétonniers ou le jour de la journée sans voiture. C'est pas considéré comme du... comme de la dégradation et donc, on risque moins. Ça, c'est sûr que, voilà, ça change un peu le... le risque pour les premiers pas pour oser sortir. Ouais, parce qu'on sait. Il y a déjà tellement de choses qui font qu'on n'ose pas sortir, faire quelque chose comme ça et prendre un peu possession de l'espace public. Si, en plus, on doit stresser d'avoir une amende super élevée, c'est sûr qu'on le ferait pas, je pense. Vous avez choisi de faire sur nuit, bonjour. Parce que la nuit, plus que le jour encore, l'espace public est masculin. Je sens que... 9 personnes sur 10 que je croise sont des hommes. C'est plus une question presque de... de proportion, de place. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas de femmes, quoi. Effectivement, le fait que la population qui m'entoure est principalement masculine, où je me dis... Ah, ok. Enfin, c'est pas que je me dis que je vais me faire agresser, c'est plus que je me dis potentiellement, il y a un risque plus important que la journée où, du coup, il y a du monde, c'est brassé. Ben non, en tout cas, quand le type a commencé à nous suivre en nous apostrophant, tout ça, c'était clairement... Enfin, on essayait d'aller vers des endroits où il y aurait plus de monde et tout ça, mais, enfin, il y avait ce truc de tout d'un coup pas se sentir à l'aise. Seul dans la rue face à un potentiel agresseur, quoi. Ouais, et c'est ça, moi, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu la même réaction si c'était la journée avec ce gars. Mais la journée, peut-être que je me serais sentie de lui dire « Ben, qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-nous tranquilles, quoi. » Alors que là, ben, je me sentais pas du tout... Ouais, ouais. Le différent, c'est qu'il était en BM et lui, la portière, il fait « 1000 euros pour un verre. » Je fais « Ben, non. » « 2000 euros. » « Non. » « 3000 euros. » Il me balontait son argent à la gueule. J'ai fini par gueuler et, voilà, barré. Mais quand même, ça me prend du temps. Il roulait au pas. Il voulait pas partir, quoi. les fameux esclaves et brisant nos entraves de nous, de nous, de nous. Peut-être pour être un petit peu de contexte, du coup, là, vous avez vu, c'est bien Camille et moi, mais du coup, on tag ta vulve qui était le message d'une autre collective comme Camille vient de l'expliquer. En fait, on les accompagnait pour, justement, voilà, c'était la première fois qu'elles taggaient et elles avaient pas encore osé aller dans la rue le soir, etc. Donc, on fait ça ensemble parce que le fait d'être ensemble, c'est rassurant. Et vous avez vu les petits clitos roses passer, ça, c'est nous. Voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai une passion pour les passages piétons. Je ne sais pas l'expliquer. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Christophe Meyerhans maintenant. Peut-être dire aussi à vous, dans quelle mesure la colère peut être un moteur ou un déclencheur, le point de départ de quelque chose, une émotion où peut-être vous arrivez à sublimer que ce soit comme artiste ou comme militant. Peut-être pour commencer, il y a un slogan presque de Extinction Rebellion qui est Love and Rage, donc amour et rage. Et peut-être que c'est l'occasion, voilà, vous le dites en anglais, c'est un mouvement qui est né en Angleterre. C'est ça, oui. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un mouvement qui est né en Angleterre en automne 2018, plus ou moins, et qui très vite s'est répondu vraiment à quasi tous les pays du monde. Je crois que c'est présent dans une soixantaine de pays en ce moment. Et donc, c'est un mouvement qui fait de la désobéissance civile pour faire pression sur les gouvernements, sur les autorités, pour tout simplement changer de cap au niveau écologique, pour enfin avoir une politique écologique digne de ce nom. Et donc, effectivement, l'amour et rage, c'est très fort un slogan de Extinction Rebellion. C'est aussi un espèce de salut, c'est devenu un signe comme ça dans le mouvement. Et donc, c'est vraiment que les deux côtés à l'intérieur du monde, montrent d'un côté oui, la rage dans le sens d'être quelque part poussé à devoir faire de la désobéissance civile, d'avoir se mettre en danger, de devoir s'exposer justement à des arrestations, de la prison, voilà, tout ce à quoi on s'expose dès le moment où on sort d'une forme de l'égalité ou la rage d'être forcé à faire ça pour pouvoir finalement se faire entendre, pour pouvoir adresser certaines choses qui en fait sont tout simplement basiques, tout comme l'égalité entre genres, ça devrait être quelque chose d'absolument basique. Mais non, on doit avoir recours à des moyens qui sortent complètement du cadre, qui sont risqués pour pouvoir justement se faire entendre et avoir de la réaction par rapport à ça. la désobéissance civile, en tout cas, chez Extinction Rebellion, ça a été le constat finalement de l'échec de toute une série de mobilisations qui sont celles des manifestations, des mobilisations légales dans le cadre légal où on voit que c'était balayé d'un revers de l'un depuis 30 ans finalement. Je veux dire, oui, on voit qu'il y a 100 000 personnes dans la rue mais ensuite on se dit vous êtes gentils mais non, on va faire de la politique devant de personnes et on va complètement ignorer ces choses-là. Donc, c'est de trouver le moyen finalement de forcer les autorités, les pouvoirs politiques à devoir réagir. Et ça, oui, c'est une expérience qu'on ne le fait pas par plaisir, c'est une forme de sacrifice et on renonce à une certaine série de choses dans sa vie quand on fait ça. D'autant plus qu'on peut dire, mais ça Yannick de Seix pour en parler aussi, c'est que la désobéissance civile, on enfreint la loi mais on le fait à visage découvert et on assume le fait d'enfreindre la loi par rapport à l'action directe qui est plus clandestine. C'est souvent le distinguo qu'on fait. et la grande figure de la désobéissance civile étant Gandhi ou Henri-David Thoreau qui assumait l'illégalité de leurs actes et qui était prêt à en payer les conséquences mais avec le but final que la loi change en fait et qu'une loi plus juste se mette en place. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, oui, tout à fait. C'est une question stratégique purement un. Je veux dire après, c'est là aussi une action comme par exemple les tags dans la rue, c'est une chose qui s'adresse directement aux gens qui la voient. C'est quelque chose qui sert à la sensibiliser j'imagine, je la vois comme ça interpelle directement la personne qui voit ça dans la rue. Ce n'est pas quelque chose qui s'adresse forcément directement au pouvoir. Ce sera les gens qui sont sensibilisés qui devraient ensuite s'adresser au pouvoir quelque part. Mais quand on emploie la désopédition civile comme moyen de faire pression directe sur les pouvoirs publics, alors ça passe par justement de le faire à visage découvert parce que sinon, voilà, à qui on s'adresse quelque part. Sinon, c'est... On a besoin d'être... d'avoir un interlocuteur, quelqu'un qui... Et l'idée, c'est aussi simplement que voilà, si on transgresse la loi pour faire valoir quelque chose, alors on oblige le pouvoir à réagir. C'est-à-dire que le pouvoir, des fois, il laisse ça impuni, il tolère. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'un mouvement de désobéissance civile qui s'en donne les moyens et qui est assez déterminé à s'organiser va tout simplement faire un pas de plus. C'est-à-dire que si quelque chose est toléré, ça veut dire qu'on doit aller plus loin parce que ça n'a pas encore fait réagir. C'est pas le plaisir de transgresser la loi. C'est pas une idée tout simplement de dire on est des rebelles chouettes comme ça. C'est pas du tout ça. C'est l'exemple de dire qu'on veut avoir un résultat. On veut... Ce qu'on veut, c'est qu'on va avoir les pouvoirs publics qui s'asseillent à la table, pas l'anneau forcément, mais qui commencent à discuter des choses dont ils doivent discuter. Et donc le fait de, par exemple, pousser à ce qu'un procès ait lieu, par exemple, ce serait une façon de faire. C'est bien sûr extrêmement risqué. On ne sait jamais si ça va marcher ou pas. Des gens prennent des risques. Des gens risquent de sacrifier toute une partie de leur vie en le faisant. Et donc, la question de l'amour et de la rage, les deux ayant ensemble, c'est que ce genre de choses-là, on peut le faire seulement si justement on crée un contexte dans lequel on se sent en confiance, dans lequel, ce n'est pas du suicide qu'on fait, mais c'est vraiment une chose où on a ce soutien. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir prendre soin les uns des autres, on doit pouvoir construire une solidarité assez grande pour que la personne, par exemple, qui va se faire arrêter et qui va être en procès ne soit pas seule. Il y a des centaines et des milliers de gens derrière. S'il faut payer une amende, par exemple, c'est clair qu'il doit y avoir tout un mouvement qui est là pour soutenir. Il n'y a jamais une personne qui doit être laissée seule à payer une amende. Et tout ça, ça se fait par l'amour, par l'amour dans le sens un peu plus large. Je veux dire, voilà, on doit prendre soin les uns des autres. On essaie aussi de créer une façon de fonctionner qui refait aussi un monde qui fonctionnerait mieux. Donc, les deux vont ensemble. C'est aussi, je pense, cette question du soin et de l'amour, de la solidarité, c'est la condition pour transformer cette rage ou quelque chose d'autre qui amène à autre chose que de la pure confrontation ou de la pure dépense d'énergie thermique. Presque, la rage, on devient rouge et chaud. Donc, pour pouvoir transformer ça, il faut avoir ce contexte de soin et de soutien et de transformation. Peut-être, je vais passer la parole à Yannick De Stex. Vous, dans votre rôle d'analyste, de chercheuse, est-ce que vous décelez comme ça des points communs dans les ressorts mais même aussi dans les émotions qui sont mobilisées par tous ces mouvements sociaux et en particulier on peut en croire le mouvement écologiste, le mouvement féministe et le mouvement anticolonial ou décolonial. Oui, les émotions, c'est quelque chose de très important dans les mouvements sociaux. Et ce qui a été dit des deux côtés résonne beaucoup avec des recherches. Évidemment, étant donné que les recherches et la méditance sont en dialogue sans cesse, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et pour revenir à l'émotion spécifique de la colère, c'est particulièrement intéressant parce que comme toutes les autres émotions, la colère, elle est normée par la société. On est dans une société où on s'attend plus ou moins à ce que telle émotion ressorte d'une certaine façon par rapport à une telle situation. Par exemple, on va trouver qu'une réaction de peur face à une araignée, par exemple, une réaction de peur vraiment, vraiment forte, ça va nous paraître un peu bizarre parce que ce n'est pas la réaction à laquelle on s'attend, ce n'est pas la réaction à laquelle on est socialisé. Donc, dans ce sens-là, les émotions, elles sont cadrées. tu as parlé de cadres, je trouvais ça très intéressant. Et le fait de mettre en scène des émotions par rapport à des situations spécifiques dans les mouvements sociaux, ça a du coup un rôle évaluatif. Quand on est en colère par rapport à quelque chose, c'est une manière d'indiquer que ce quelque chose, là, il ne va pas. Ce quelque chose, il devrait provoquer de la colère. Et ma colère, elle devrait être légitime, elle devrait être normale. Et donc, faire bouger ces cadres d'interprétation émotionnelle, c'est un travail énorme des mouvements sociaux qui n'est pas nécessairement, par contre, là, je voudrais juste rebondir un peu sur ce que tu as dit, justement, pas nécessairement penser comme d'elle. Je ne pense pas que, voilà, on peut en discuter, mais je n'ai pas l'impression que les émotions sont stratégisées à l'avance, qu'on se dit, voilà, on va exprimer de la colère pour justement montrer que ça ne va pas. Il y a ce côté-là, les émotions, elles ont un public, mais les émotions, ça a aussi un rôle pour les activistes et en particulier, la colère, c'est un rôle d'exutoire. Et je pense que, par exemple, dans le mouvement féministe ou dans le mouvement antiraciste, etc., il faut des moments où on peut laisser sortir sa colère, etc. Et ça, c'est, je pense, assez nouveau dans les mouvements sociaux actuels, de reconnaître cette nécessité d'endroits où on peut exprimer ces émotions et que ces émotions soient reconnues tout en faisant ce travail qu'à l'extérieur, il faut faire bouger un peu les cadres pour que les émotions soient légitimées. Et du coup, je vais peut-être m'arrêter là sur cette question. Oui, je vais vous reposer une autre question en faisant peut-être une transition. Et c'est vrai que vous disiez, ce rôle des émotions dans la contestation, dans les mouvements sociaux, il est relativement nouveau, ou en tout cas dans l'importance qu'on lui donne. et c'est vrai qu'il y a une grande philosophe politique, on peut dire même peut-être dans le top 5 des philosophes politiques actuels dans le monde, Chantal Mouffe, qui est belge mais qui vit en Angleterre, qui, elle, insiste beaucoup dans toute son œuvre sur la place des émotions en politique. Et elle a d'ailleurs été beaucoup critiquée pour ça, mais vous le direz mieux que moi, parce que justement, les mouvements sociaux progressistes, la gauche en général, se conçoit depuis la Seconde Guerre mondiale comme très rationnels, parce qu'on a tous été traumatisés par l'image de Hitler ou des leaders fascistes qui, en jouant avec les émotions, comme ça, parvenaient à manipuler des foules entières. Et donc, à partir de 1945, tous les mouvements progressistes se sont dit « Nous, on n'est pas dans l'émotion, on est dans l'argumentation, dans la raison. » Et par exemple, dans ce débat, Chantal Mouffe explique très bien comme dans tout le débat sur la migration, par exemple, la gauche, souvent, c'est l'extrême droite qui agite les émotions et la gauche riposte en disant « Bon, on va donner des chiffres, vous voyez, les migrants, ce n'est pas nuisible pour l'économie, il y en a X% de la migration dans le monde qui concerne d'abord les pays du Sud et seule une infime partie arrive en Europe. » Mais, en fait, on voit que ça ne marche pas vraiment parce que si on ne riposte pas l'émotion par d'autres émotions, c'est difficile, en fait, d'infléchir la tendance. En tout cas, ça, c'est ce que dit Chantal Mouffe, il y en a d'autres qui ont d'autres idées sur le sujet, mais peut-être, justement, on parle ici des émotions comme d'un... des mouvements sociaux comme d'un tout, mais est-ce que vous, justement, vous constatez qu'entre les féministes, les militants décoloniaux et les activistes écologistes, il y a quand même peut-être un rapport aux émotions qui peut être différent. Peut-être que chaque mouvement social a un peu son canal émotif privilégié. Je ne sais pas si vous, vous constatez ça comme chercheuse. Alors, en soi, je n'étudie que un petit... une forme d'un de ces... On vous a intéressé aux autres quand même. Oui, mais je ne pense pas... Enfin, je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question-là. Mais, donc, la raison, c'est est-ce que tel mouvement social a tel canal émotif ? Alors, honnêtement, je n'en sais rien. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est la réflexivité qui traverse tous ces mouvements sociaux actuellement. On voit que dans une société où il y a de plus en plus une politisation de l'individu. Les individus sont de plus en plus responsabilisés, etc. Et ça, ça produit du mal comme du bien, on pourrait dire. Les activistes sont très, très réflexifs. Et je pense, entre autres, que la réflexivité sur la légitimité des émotions, etc., c'est quelque chose qui traverse tous les mouvements sociaux actuellement. Et je pense que, entre autres, le mouvement féministe a permis de provoquer une réflexion sur la légitimité de ces émotions qui sont genrées aussi. Comme vous l'avez dit, il y a des émotions qui sont plus acceptables que d'autres quand elles sont produites par des hommes. Et du coup, pourquoi, etc. Et donc, travailler vraiment cette notion de pourquoi est-ce qu'on devrait coller au cadre qu'on nous impose pour être entendu alors qu'on veut faire bouger ces cadres, ça, c'est quelque chose qui traverse un peu tous les mouvements sociaux. Et en particulier dans le petit bout de mouvement social que j'étudie qui est Black Lives Matter, les activistes ont une forte réflexion sur la notion de respectabilité qui était... Vous avez parlé de Gandhi, etc. Gandhi, Martin Luther King, etc. C'est des activistes qui ont, eux, beaucoup utilisé la notion de respectabilité pour se faire respecter, pour renvoyer la violence au système qui les malmenait. et les activistes actuellement réfléchissent à partir de ce cadre-là et l'orientent dans une autre direction qui est... Pourquoi est-ce que nous, on devrait se conformer à ces cadres ? Donc, je n'ai pas tout à fait répondu à la question, mais... Mais on va revenir sur Black Lives Matter parce qu'il y a évidemment plein de choses intéressantes à dire, en plus, votre domaine de recherche en particulier. Juste avant de refaire circuler la parole, juste une question de curieux. J'ai l'impression que tous les quatre, vous avez utilisé le mot activiste et c'est un mot que j'entends de plus en plus un peu au détriment du mot militant. Je ne sais pas si c'est simplement une influence de l'anglais ou si ça traduit peut-être quand même un changement dans les modes d'action. La génération des années 70-80, on va dire post-68, je pense que la plupart des gens se disaient militants et ne se disaient pas activistes, il me semble. Je ne sais pas si c'est lui. Je vais répondre juste pour moi. En fait, c'est parce qu'à l'écrit, j'utilise relativement indifféremment militants et activistes, mais à l'écrit, je peux faire de l'écriture inclusive et à l'oral plus difficilement et activiste n'est pas un mot genré. Donc, je préfère dire activiste que de dire militant et militante à chaque fois. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Et peut-être aussi que quand vous parlez de l'évolution historique, on est maintenant dans des formes d'engagement politique, si on peut le dire comme ça, qui sont beaucoup plus diffus dans la vie de tous les jours, on n'a plus de cartes de militants de telle partie, etc. Il y a des nouvelles formes d'engagement politique qui ne se limitent plus. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est plus, etc. C'est juste différent. mais il n'y a plus des sphères bien distinctes entre à ce moment-là, c'est mon activité militante et à ce moment-là, c'est mon activité personnelle. Et je serais curieuse d'entendre ce que vous en pensez, mais en tout cas, on ne sait pas dire quand est-ce qu'on arrête d'être activiste ou pas. Il y a des moments qui sont plus intenses, il y a des moments qui sont moins intenses, mais peut-être que ça peut refléter ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on est une personnalité avec nos valeurs, avec nos croyances, même si on les déconstruit. Mais voilà, on a quand même encore des croyances. On a des enjeux auxquels on est attaché. On a des réseaux, etc. Et en fait, on est cette personne du matin au soir et même des fois la nuit. On rêve. Ça m'arrive de rêver encore et de cauchemarder encore. Voilà. Peu importe que ce soit d'action ou peu importe que ce soit de choses positives autour du rêve et de comment est-ce que je vais pouvoir construire un futur métier à l'intérieur duquel en fait, je peux inclure toutes ces choses sur lesquelles je travaille au quotidien. Et des fois, c'est même tel que même dans nos foyers, même au moment où on pourrait enfin se reposer, en fait, c'est toujours dur. Moi, je sais que j'ai énormément de difficultés, par exemple, de regarder une série divertissante. Non, parce que c'est encore l'occasion de regarder un documentaire qui va encore m'apprendre quelque chose supplémentaire. J'ai des difficultés à me retrouver à une table, à un bar, mais pas pour le corona, enfin, en plus du corona, mais par exemple, avec qu'un groupe d'hommes, entièrement, uniquement des hommes. Parce que, voilà, maintenant, mon combat et mes valeurs, etc., me demandent d'aller, justement, être entourée de femmes et de servir la cause des femmes. Et donc, du coup, tout est constamment là, en fait, parce qu'on est nous et qu'on est nous avec ce qu'on pense et ce qu'on pense, on le vit. Et du coup, il n'y a pas vraiment de limite entre c'est mon job ou c'est moi ou c'est mon privé ou c'est mon... Enfin, non. On l'a vu dans la vidéo, il y a une dimension, clairement, de création, de performeuse, en fait, dans votre façon d'agir. Est-ce que vous diriez aussi une dimension artistique ? Dans le milieu féministe, on déconstruit aussi la figure de l'artiste parce que l'artiste, pendant longtemps, ça a été l'homme un peu malheureux. L'artiste et les femmes étaient reléguées aux muses, donc celles qui inspirent mais pas celles qui peuvent être artistes. Donc, je sais que c'est toute une réflexion dans le milieu féministe et surtout les artistes féminines qui travaillent là-dessus. Donc, je ne sais pas si nous, on se dit artiste, nous, on se dit plutôt activiste, donc ça, ça rejoint votre question. Et donc, la combinaison entre artiste et activiste. Sinon, moi, ce que j'aime bien dans le mot activiste, c'est qu'il y a action derrière, enfin, j'entends moi action derrière et j'ai l'impression que ça reste important, en tout cas, en tant que féministe, moi, je suis devenue féministe quand je me suis mise en action, peu importe qu'elle soit artistique ou militante ou intellectuelle ou aller chercher des chiffres ou quelque chose de plus émotionnel, mais c'est se mettre en action. Et dans activiste, j'entends ça. Donc, c'est pour ça que j'aime bien artiviste parce que du coup, il y a les deux qui sont là aussi dans ce qu'on fait avec Lito Crew. Il y a un côté où quand on est une personne, on est un cœur, on est un cerveau et on est un corps. Et en fait, les trois ne sont pas dissociables. Et quand on est effectivement artiviste ou activiste ou militant, peu importe le mot qu'on veut utiliser, on est cette personne, quoi. On incarne nous-mêmes et on ne peut pas... Si j'imagine qu'il est tout à fait possible de dissocier pour certaines personnes, mais à partir du moment où on est tellement en conscience de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut dire et de là où on veut aller, on ne peut plus se dissocier de soi-même. En fait, ce n'est pas possible. Christophe Meyorenz, c'est important de mobiliser les imaginaires, de mobiliser les cinq sens, quoi, pour imposer une cause dans le débat public et même faire avancer une cause, quoi. Les artistes, ce n'est pas simplement des illustrateurs d'un combat ou d'une lutte. Ils y sont pleinement partie prenante. Oui. Moi, j'ai envie de dire, peut-être juste rapidement par rapport à la question... Je ne sais pas, c'est un militant, ça définit qu'on est militant seulement à certains moments et à d'autres moments pas, plus qu'un activiste, je ne sais pas. je ne me suis jamais vraiment posé la question entre les deux mots. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a un côté... Quand on prend la figure de l'artiste qui est devenu finalement une espèce de modèle pour penser le travail dans le monde néolibéral, le fait d'avoir un individu qui prend toute la responsabilité sur lui et qui finalement n'a plus de limites entre vie et travail et tout en disponible, ça, c'est une espèce d'exemple type pour toute l'économie néolibérale, pour cette vision-là d'un humain qui est tout le temps disponible et dont tous les besoins sont disponibles tout le temps pour le marché. Quelque part, ça s'est calqué justement sur un artiste. Pourquoi ? Parce que l'artiste a cette espèce de fluidité aussi parce que le type de travail qu'ils font sont justement... On passe ses horaires et on est tout le temps quelque part dedans. mais je pense que ça, c'est aussi un côté très problématique, le fait que c'est devenu la formule évidente pour aussi être activiste ou faire de la militance, etc. C'est un espèce de naturel qui, du fait que notre société a pris cette forme, on attend... cette forme de délésion, du spectacle... Non, 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 la forme qu'on attend des individus qui soient disponibles tout le temps. Et donc, je dis bien sûr qu'il y a quelque chose de beau là-dedans comme vous le décrivez, par exemple, oui, ça c'est aussi comment je pense qu'on imagine être vraiment engagé dans quelque chose. En même temps, ça implique aussi qu'il n'y a plus de limite. C'est du H24 comme on dit. Exactement. Et ça, c'est un gros problème. On revient aussi un peu à la question du soin parce que toutes les luttes desquelles on parle ici, c'est des luttes qui sont tellement beaucoup plus grandes que la finitude de nos vies et du territoire qu'on couvre qu'on ne pourra jamais en faire assez. Il n'y a pas... Contrairement à un artiste qui finalement, sa seule limite, ça va être sa propre ambition, je n'en sais rien, son propre succès ou quand on fait... Ce n'est pas pour une cause comme ça, il n'y a pas de limite. On ne pourra jamais en faire assez. On sera toujours dans l'impression qu'on pourrait en faire plus. Et donc, si on est en plus dans une société qui attend par défaut le fait qu'on soit disponible plus le temps, on se retrouve très vite justement à faire des burn-outs. Les burn-outs, c'est lié exactement à ça. C'est vrai que je me souviens d'une militante féministe qui m'avait dit dans le milieu, on est tout un peu cramé mentalement parce qu'on a du mal à mettre de temps en temps une pause sur notre engagement. C'est important aussi qu'on ait militant, activiste, artiste, enfin tout ça un peu imbriqué, de se ménager des moments de pause, y compris dans l'engagement aussi viscéral soit-il. Je pense que justement par rapport à des années 70 comme ça, où effectivement on avait toute la gauche radicale avec une façon de faire très rationnelle ou aussi très masculine comme ça, où finalement tout signe de fléchissement est une faiblesse, où le fait d'être épuisé c'est une faiblesse, on a l'impression qu'il y a cette espèce de valeur d'être déduire, d'avoir cette espèce de... ça c'est quelque chose qui est extrêmement destructeur bien sûr. Le fait de pouvoir exprimer des sentiments ou des faiblesses c'est hyper important surtout qu'après que le mouvement le reconnaisse comme une raison valable de peut-être prendre un pas en arrière de pouvoir justement en se disant qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui va... cette lutte ne va pas finir demain, cette lutte ne va pas finir la semaine prochaine. C'est-à-dire que si on veut avoir quelque chance que ce soit d'arriver quelque part, il faut qu'on puisse tenir dans la durée, il faut qu'on puisse rendre la participation ou l'activisme abordable à tout le monde. Ou vivable. Cette lutte c'est un marathon et on ne peut pas courir un marathon comme un sprint. Je n'ai même pas envie de dire un marathon parce que le marathon ça veut dire que ça s'adresse à des sportifs avec des qualités spécifiques alors que là c'est plus l'idée de faire... Il faut qu'on crée un cadre pour que quiconque avec ses moyens puisse activer ou puisse participer à l'activation. L'activation pour moi activiste c'est pas seulement faire des actions c'est activer d'autres. Et ça c'est pas... Si on a... Parmi une différence entre quelque chose comme Greenpeace et Extinction Rebellion ou une des différences sans dire que l'un est mieux que l'autre ou comme ça je ne veux pas entrer là-dedans c'est que Greenpeace par exemple c'est des professionnels qui vont faire des actions coup de poing ou alors c'est des grimpeurs ils font du grand spectacle c'est le cirque du soleil quoi. Alors que Extinction Rebellion on essaie que la grand-mère du coin puisse aussi y participer. Alors bien sûr c'est pas gagné mais l'idée est là de dire qu'on essaie de créer un cadre dans lequel c'est possible. Donc c'est l'idée vraiment d'avoir une... d'activer le plus de monde possible et de rondre cette limite entre de dire bon, eux c'est des activistes moi je suis un citoyen lambda comme ça. C'est-à-dire l'engagement politique justement il a été tellement... On dit qu'on a politisé les individus mais en même temps on les a complètement dépolitisés dans le sens où la politique c'est devenue une forme de spécialisation où on s'en dégage et des gens capables qui doivent en prendre charge. L'idée c'est de repolitiser justement de repolitiser tout le quotidien et donc chaque geste peut compter s'il s'insère justement dans une logique qui va mettre tous ces gestes en lien. Vous avez évoqué ces années 60-70 où c'est la gauche radicale et le mouvement communiste international qui donnait d'une certaine façon le la des mobilisations sociales y compris peut-être et surtout dans le tiers monde. on voit qu'à ce moment-là les artistes Pablo Neruda Aragon Picasso étaient très très investis dans cette dynamique-là et si je schématise un peu ou si je ne trahis pas ce que vous avez dit Yannick de Stex avant vous disiez pour l'instant on assiste à une forme de renouveau dans l'engagement et la visibilité des artistes dans les combats sociaux est-ce que vous croyez qu'il y a des formes de cycles comme ça des moments où les artistes sont plus plus à l'avant-plan de la lutte et d'autres moments où ça ne disparaît pas mais c'est peut-être un peu plus ensourdine ou moins visible est-ce qu'on peut dire ça ? Alors par contre je n'ai pas l'impression d'avoir dit ça peut-être que je me trompe je crois que les émotions donc vous me demandez s'il y a des cycles avec plus de des artistes plus à l'avant-plan honnêtement j'en sais rien je suis désolée ce qui est intéressant peut-être de regarder c'est aussi est-ce que est-ce que maintenant il n'y a pas des artistes qui un peu comme les activistes peuvent être doivent être aussi monsieur et madame tout le monde est-ce qu'il n'y a pas des artistes qui sont un peu tous un peu activistes maintenant ? J'ai l'impression que ça c'est quelque chose qu'on peut remarquer maintenant il y a quand même des engagements d'artistes en général par des prises de position par des discours parce que justement leur vie privée personnelle est très fort mise à l'avant-plan qui sont scrutées en permanence peut-être encore encore plus qu'avant avec les réseaux sociaux on a vu comme ça des prises de position je ne jugerai pas si elles sont authentiques ou pas mais il y a quand même beaucoup de prises de position d'artistes sur des sujets de société et des artistes qui ne se positionnent plus maintenant ça peut même poser question on a vu par exemple bon c'est peut-être pas l'artiste la plus révolutionnaire mais Taylor Swift a évité de se prononcer sur une quelconque position politique pendant des années des années des années et quand elle l'a fait ça a été amplement discuté dans les médias mais est-ce que Taylor Swift est une artiste engagée comme on peut l'être enfin avec l'étiquette d'artiste engagée on va dire comme on peut l'être les exemples que vous avez pris Aragon etc ça c'est peut-être une question qui est intéressante à se poser il y a eu aussi par exemple je pense à Beyoncé qui a beaucoup beaucoup provoqué de discussions dans la société américaine lors du Super Bowl il y a 3 ou 4 ans je pense parce que elle était une des artistes qui faisait la mi-temps du Super Bowl et elle a fait tout un show qui appelait beaucoup en fait de symboles esthétiques qui renvoyaient à la période des Black Panthers etc et ça a fait un déferlement médiatique ça a provoqué beaucoup de discussions il y a même eu des projets de manifestations etc et donc là je trouve que si on cherche il y a toujours des artistes qui provoquent cette discussion voilà c'est intéressant que vous pointiez le cas de Beyoncé parce que quand on parle de travail sur les imaginaires elle c'est clairement l'artiste totale presque number one dans le monde entier là maintenant et souvent dans les théoriciens théoriciennes en philosophie politique on a un peu opposé les deux formes d'activisme c'est à dire que d'un côté il y a l'activisme en présentiel on dirait maintenant les manifestations l'occupation de l'espace public le travail syndical les parties etc et de l'autre côté un activisme peut-être plus individuel et qui joue aussi plus sur les codes de la société du spectacle la dérision la provoque les messages en jouant plus sur l'imaginaire et je me souviens d'une carte blanche dans le soir de Vincent de Corbiter qui est professeur de philosophie politique à l'ULB qui disait bon certes il ne faut pas trop schématiser l'opposition entre les deux parce qu'il y a beaucoup de passerelles mais enfin quand même si on regarde l'histoire des luttes qui ont gagné depuis trois siècles que ce soit la révolution française ou justement Gandhi ou Martin Luther King souvent quand il y a des grands pas en avant c'est quand le peuple se retrouve massivement dans la rue et occupe l'espace public une série de tweets ok ça peut un peu déstabiliser un gouvernement mais ce qui fait vraiment trembler les gens au pouvoir c'est quand ils ont cent mille personnes dans la rue face à eux et dans le cas de Black Lives Matter finalement c'est vrai qu'il y a eu plein plein d'artistes sportifs etc qui notamment sur Twitter ont beaucoup donné de la voix mais en fait ce qui a vraiment été inédit je pense c'est que là pour le coup on a vu des dizaines des centaines de milliers de personnes dans la rue aux Etats-Unis et aussi en dehors des Etats-Unis pour vraiment mettre ce combat là de telle manière que plus personne même quiconque n'a pas de compte Twitter ne pouvait l'ignorer oui c'est clair mais en même temps Black Lives Matter je trouve de ce point de vue là très intéressant parce qu'il montre vraiment qu'aujourd'hui on ne peut plus penser les formes d'engagement politique comme uniquement matérielle ou uniquement virtuelle c'est totalement complémentaire les activistes se regroupent parfois via des réseaux sociaux on a vu émerger quand il y a eu la grosse mobilisation en voie autour de la question de Black Lives Matter j'ai vu sur des pages Facebook des manifestations totalement spontanées entre des personnes qui ne se connaissent absolument pas et donc c'est des instruments d'agrégation d'individus qui font advenir ces mouvements sociaux etc et donc ça naît dans le virtuel ça se retrouve dans la rue Black Lives Matter en soi à la base c'est un hashtag la première occurrence de Black Lives Matter c'est un hashtag sur Facebook qui a fait un raz-de-marée dans Twitter etc donc on pourrait en prédiscuter de ces complémentarités longtemps je pense il y a vraiment beaucoup à dire par contre moi ce qui me questionne aussi c'est comment est-ce qu'on évalue les mouvements sociaux ça c'est une grosse question et souvent c'est vrai que c'est une question qu'on me pose en me disant est-ce que vous pensez que Black Lives Matter va réussir ou est-ce que vous pensez que comment est-ce qu'il peut réussir avant ça j'aimerais me demander ça veut dire quoi réussir il y en a qui voient le changement législatif comme l'alpha et l'oméga du changement social c'est pas nécessairement le cas et donc oui dans un sens avoir une grosse grosse mobilisation plein de gens dans la rue ça peut être enfin d'office c'est positif ça montre qu'il y a un intérêt social qu'il y a une pression etc mais est-ce que c'est ça qui va faire changer les choses pas nécessairement ça dépend des cas et je pense par exemple au féminisme il y a demande de changement législatif il faut qu'il y ait un changement de sens commun de la manière dont on voit les choses etc donc voilà de nouveau c'est un peu beaucoup de complémentarité je pense c'est peut-être intéressant d'avoir votre réaction Emmanuel Fontaine et Camille Wernard là-dessus c'est vrai que comme Black Lives Matter MeToo à la base c'est un hashtag c'est aussi un changement et des débats peut-être souterrains ou invisibles dans les familles dans les couples dans les écoles sur les lieux de travail etc mais c'est aussi et d'ailleurs la vidéo que vous avez montrée je pense qu'elle a été faite en préambule à la manifestation Place Poulard c'est ça ? oui Mirabal la plateforme Mirabal chaque année autour du 25 novembre donc journée de lutte contre les violences faites aux femmes rassemble tout le monde c'est une mobilisation nationale contre ces violences oui et alors le 8 mars dernier 2020 quand on pouvait encore manifester il y a eu cette manifestation à Bruxelles donc ça veut dire que c'est aussi important vous ne dédaignez pas cette forme plus classique syndicale de la manifestation en rue où avec un nombre le plus grand possible on occupe l'espace public oui mais j'aime bien l'idée de complémentarité c'est pas parce qu'on tag qu'on va pas manifester c'est pas parce qu'on va taguer à deux qu'on est pas dans des collectifs autres où on est à 30 donc il y a différentes manières de se mobiliser je pense et tout est utile donc voilà moi je dirais que c'est vraiment c'est plutôt complémentaire et on joue sur différents tableaux quand on est quand on est activiste activiste moi je sais que j'ai pas mal aussi traîné dans les milieux plus environnementaux et quand on pense changement voilà enfin combat face au réchauffement climatique etc il y a des éléments qui sont beaucoup plus liés aux citoyens dont on parle qui sont visibles comme le fait de faire des actions d'aller ramasser des mégots comme le fait de faire du zéro déchet comme le fait de penser à l'alimentation durable enfin voilà il y a plein de mouvements comme ça qui sont venus avec le travail sur comment demain faire une société plus écologique etc et souvent ça m'est arrivé qu'on me pose la question ouais mais alors de gens qui se sentent si coupables qui disent oui mais en fait c'est pas suffisant qu'est-ce qu'on peut faire de plus et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'en fait on n'arrête plus et on est entier et voilà et il y a vraiment quelque chose où en fait comment est-ce qu'on fait bouger une société pour faire bouger une société on a autant besoin des gestes citoyens de gens qui sont pas forcément activistes ni artivistes ni militants enfin peu importe comment on les appelle mais voilà de gens qui sont déjà il faut rappeler qu'il y a des gens qui sont aussi tellement dans la guerre rien que pour survivre au quotidien s'occuper de leurs enfants aller travailler c'est déjà une lutte donc voilà mais on a autant besoin de ces gens et des micro mini gestes que ces gens font et s'ils en font pas c'est pas grave enfin c'est pas il n'y a pas de culpabilité je pense à avoir en tout cas un niveau citoyen que ce qu'on a besoin des gens qui sont activistes et qui se mettent en action et qui sont dans cette démarche de désobéissance et voilà que on a besoin des gens qui font le lien avec le milieu politique que on a besoin de ces gens qui sont en politique et qui eux-mêmes il faut pas oublier qu'il y a des gens à l'intérieur aller de de la structure politique qui sont aussi des militants et qui sont aussi des gens convaincus et qui sont aussi des gens qui dans leur quotidien à titre citoyen font plein de choses et qui vont combattre le système en étant à l'intérieur du système et en fait comment on fait bouger une société en étant tous ensemble et en ayant des messages communs en essayant de se comprendre les uns les autres en essayant de s'écouter et ça inclut aussi on va dire les lobbies donc je parlais tout à l'heure des gens qui font le lien entre les militants et entre la politique ben en fait alors il y a les lobbies les méchants lobbies mais il y a aussi leur pendant dans les ONG on parlait de Greenpeace tout à l'heure voilà moi j'ai travaillé chez Interenvironnement Wallonie c'est un lobby aussi ce sont des gens qui font le lien ce sont des chercheurs ce sont des gens qui passent leur temps à aller trouver les sources trouver les chiffres faire des liens au niveau scientifique en fait on a littéralement besoin d'être tous ensemble on est tous utiles sur la carte de la transformation sociétale peut-être une réaction par rapport à ça ou une réflexion supplémentaire moi j'aurais bien voulu réagir sur la question de la relation entre artistes activistes parce que là par exemple on a parlé de gens très connus Beyoncé des gens comme ça moi j'ai l'impression que oui effectivement on parle de Beyoncé on voit dans son travail dans les choses qu'elle fait qu'il y a du contenu on va dire qui adresse certaines choses mais en même temps j'ai l'impression que dans la plupart des cas quand on parle de gens très célèbres qui prennent position que ce soit des artistes ou des footballeurs ou des quoi que ce soit c'est pas très grave la question c'est pas très important ce qui est vraiment important c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les admirent qui les respectent ils ont une plateforme très très forte donc s'ils vont dire quelque chose ça va avoir une influence moi je pense qu'il y a on peut aller plus loin en essayant de voir qu'est-ce que peut faire un artiste plutôt que juste puisqu'il est connu dire quelque chose parce qu'à ce moment c'est-à-dire que tous les articles ne sont pas connus ils ne valent rien du tout parce qu'ils peuvent le dire personne ne va les écouter mais je pense qu'il y a on peut essayer de comprendre comment est-ce que on peut mettre au travail une pratique artistique c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'on produit comme imaginaire qu'est-ce qu'on produit comme type d'interaction et je pense que c'est là où on peut aller chercher quelque chose dans le travail artistique qui va être on va dire moins directement utile comme une grande déclaration mais qui va travailler plus dans le fond c'est-à-dire pour prendre juste un exemple Beyoncé peut être aussi engagée qu'elle veut dans le discours qu'elle tient ou dans les vidéoclips qu'elle va faire ou dans les déclarations qu'elle fait dans le Super Bowl elle reste que l'image qu'elle va donner au monde entier et à tous ses fans c'est une personne en tant qu'individu qui a un succès monstrueux qui peut devenir tellement plus fameuse tellement plus riche tellement plus que tout le monde que c'est un exemple à suivre sans qu'elle le dise elle-même là on voit le génie Beyoncé qui fait ces choses etc et je pense que ce type d'imaginaire en cultivant ce type d'imaginaire on n'est pas en train d'aider la cause du tout justement donc là c'est peut-être un gros exemple parce que là on parle du Star System etc mais on peut si on rétrograde ça à un niveau on va dire plus à notre niveau dans la scène artistique en Belgique je pense que là on cultive certaines choses il y a beaucoup d'artistes qui au-delà de ce qu'ils disent dans leurs pièces etc restent quand même dans le paradigme de l'artiste génial celui de qui on attend qu'il va avoir bang l'idée tout seul comme ça boum en se réveillant un matin par ailleurs on cultive le même mythe des scientifiques il y en a un qui se prend une pomme sur la tête l'autre il est tombé de ses toilettes et puis tout à coup on a une super idée ça n'a jamais été comme ça ces choses là on cultive un mythe de l'individu qui va nous résoudre le problème en fait et ça c'est tout sauf engageant c'est tout sauf activant c'est tout sauf c'est exactement le contraire c'est qu'on attend qu'il y ait des espèces de champignons magiques qui sortent et qui vont trouver une solution et ça je pense que ça c'est une grosse responsabilité au niveau de toute la culture des artistes tout ce qui est de l'ordre de la production d'imaginaire parce qu'on va on va on va cadrer des désirs on va cadrer des espèces de fantaisies on va cadrer des choses et il peut très clairement y avoir des imagières des fantaisies qui sont complètement inutiles ou encore qui sont dommageables moi je pense en particulier à la question de l'individualisme de vraiment l'art le maître au pinard comme ça ça c'est dommageable ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut activement contrer on doit créer si on veut s'en sortir au niveau de toutes les luttes mais simplement très clairement si on veut s'en sortir en tant qu'espèce en tant que sur ce monde ça va être par quoi ? ça va être par plus de solidarité par moins d'individualisme ça va être pas ça va passer par là donc tant qu'on on considère que la beauté une espèce d'idéal qu'on voit elle passe par l'individu on va jamais vouloir faire ces choses là moi je pense c'est une responsabilité énorme de casser cette espèce de mythe mais là le problème là c'est qu'on se frotte à des choses qui sont très fortes on se frotte à l'humanisme on va se frotter aux lumières on va se frotter à tout ça parce que c'est là où émerge cette espèce de figure là qu'on a dans les pieds tout le temps on l'a dans les pieds dans les mouvements c'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce de d'attente par rapport à des gens qui ont des meilleures idées ou d'autres pas comme ça qui est vraiment des bâtons dans les roues à la création collective par exemple qui mettent des bâtons dans les roues au fait que chacun se sente en fait capable d'avoir un effet on se sent tellement désemparé on se sent tellement impuissant aussi de ce fait là de dire moi si j'ai pas tout d'un coup la capacité de parler très bien aux gens dans la rue ou dans une salle alors je vaux rien non moi je pourrais jamais le faire comme si c'était la seule façon de faire comme si c'était non c'est une espèce de voilà le spot c'est ce qui compte est-ce que je peux me tenir dans le spot est-ce que je vais être utile ou pas si je suis assis là-bas dans la salle je le suis pas non mais ça c'est je pense que c'est quelque chose qui est très très profond et surtout chez les artistes et je pense que moi je comme je disais j'ai pris quelque part en retrait d'une pratique artistique d'une carrière artistique que j'ai eue que j'ai toujours un peu qui dort mais c'est très très difficile de pratiquer ça moi je suis sans arrêt en train de de me rendre compte que je suis en train de faire quoi par exemple dans une discussion par rapport à une action où j'ai des qualités en tant qu'artiste d'avoir pratiqué certaines choses c'est clair que j'ai des qualités qui sont autres que quelqu'un qui a eu un autre travail qui va avoir de qualité par la création d'une action c'est clair j'ai des bonnes cartes pour faire ça par contre je suis sans arrêt en train de devoir réfléchir au fait que je suis en train de défendre mon idée pourquoi ? parce que j'en suis fier parce que je considère que c'est mon idée et que cette idée là quelque part j'en retire une fierté une certaine et ça c'est un je dis oui on peut être content de ce qu'on fait mais c'est autre chose de cultiver et de construire une espèce de position de pouvoir là dessus voilà c'est ce que je voulais juste dire qu'il y a mettre l'art au travail à mon sens ça veut aussi dire de le redéfinir ça veut aussi dire de quelque part repenser qu'est-ce qu'on appelle l'art et pourquoi est-ce qu'on l'appelle art d'ailleurs bon ça c'est une chose que moi je trouve très utile c'est de dire art on considère comme un substantif c'est une ontologie voilà l'art définit certaines choses à l'intérieur de ça tout peut être art le pissoir il est seulement art parce qu'on a un cadre qui est une ontologie à voir d'accord si on s'imaginait art comme étant un adjectif ou comme étant un verbe ça changerait un peu la façon dont on voit les choses ça veut dire que quelque chose peut avoir une qualité artistique sans devoir être art ça veut dire quoi ça veut dire mobiliser certaines capacités à mettre ensemble des sensibilités à faire résonner des émotions et des pensées voilà de devenir transdisciplinaire en fait et je pense que ça ce seraient des outils qui seraient utiles justement pas simplement pour dire tout le monde est artiste et voilà mais pour mettre en activité ça pour permettre cette plus grande mobilité au travers de ces différentes capacités merci beaucoup je pense qu'il nous reste un quart d'heure c'est ça donc s'il y a des questions dans le public à adresser à nos quatre invités n'hésitez pas c'est le moment si on a encore le temps je parle sous contrôle est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? est-ce que je peux juste ajouter un tout petit truc par rapport à la question d'avant quand on a parlé de complémentarité quand vous m'avez parlé de Black Lives Matter avec les grosses mobilisations mais tout juste pour un petit repère temporel Black Lives Matter est né en 2014 et en fait entre à peu près entre 2015 fin 2015 et cet été-ci il n'a absolument pas disparu mais il y a eu beaucoup d'activités qui étaient au moins à l'avant-plan médiatiquement etc ça n'empêche que le mouvement social était bien vivant et bien actif et bien effectif ça veut dire qu'il y a un temps de maturation peut-être non je ne dirais pas ça c'est juste que tous les mouvements enfin dans les mouvements sociaux on peut définir des périodes de grandes activités et des périodes de latence simplement des périodes où les activités sont moins dirigées vers un public très large etc mais ça n'empêche qu'il y a des réunions il y a des petites activités qui ont des impacts différents etc mais c'était juste par rapport à ce que vous aviez dit dire que Black Lives Matter n'avait pas disparu entre ces deux périodes voilà et alors si je sais pas s'il y a des questions sinon peut-être juste un mot tant que vous avez le micro est-ce que vous pensez aussi que c'est nécessaire de quelque part renoncer à l'individualisme roi pour faire avancer les causes c'est une question très compliquée et je suis pas sûre que je la comprenne correctement mais je pense que dans pas mal de mouvements sociaux il y a justement une réclamation du droit à l'individualisme enfin plutôt à l'individualité oui merci parce que il y a beaucoup de publics marginalisés on va dire qui sont justement considérés comme des collectifs agglomérés entre autres les personnes racisées en grande partie les femmes racisées peut-être même plus spécifiquement et donc justement réclamer ce droit à l'individualité c'est quelque chose d'important mais donc voilà la discussion est ouverte je vais vous peut-être allez-y c'est le moment de réagir sur cette question de l'individu l'individualité mais en même temps peut-être on entendait Christophe qui disait l'individualisme peut-être prend trop de place ou dicte trop de choses oui c'est vrai que c'est différent oui c'est enfin après voilà je ne suis pas théoricienne sur ce sujet-là je veux juste partager ce que j'en pense mais je pense qu'en tout cas dans les minorités sociales comme tu le disais à très juste titre en fait on est en présence de gens qui ont souvent été invisibilisés comme on l'a dit déjà plusieurs fois et où en fait nous on a enfin nous nous au sens large pas nous Camille et moi mais nous au sens large on n'a jamais encore eu vraiment le droit de toucher à cet individualisme en fait et là où du coup je trouve ça très chouette que du coup si les hommes blancs tout d'un coup devenaient tous en train de se poser la question de justement briser cet individualisme qui est la base et l'ancrage du rapport de force si seulement ils en étaient déjà tous là et qu'ils étaient déjà tous en train de se dire oui allons-y abattons l'individualisme il y aurait de la place pour l'individualité en fait et du coup il y a vraiment ce besoin d'être visible et je pense que en tout cas quand on est dans les luttes sociales c'est pas être visible pour être à la lumière et pour avoir le spot sur soi et pour qu'on nous regarde briller c'est plus mettez la lumière en fait pour qu'on entende où sont les difficultés pour moi pour qu'on m'entende enfin pour qu'on fasse de la place à un niveau politique à un niveau sociétal à des conditions de vie qui vont rendre un peu tout un peu moins difficile pour moi quand on pense voilà les personnes handicapées de nouveau je suis désolée normalement je ne prends pas la parole voilà des personnes dont moi je suis privilégiée par rapport à ces personnes là donc je ne prends pas la parole pour elles mais néanmoins quand ces personnes demandent à être visibilisées elles n'ont pas envie d'être visibilisées pour devenir des stars elles ont envie d'être visibilisées pour qu'on entende en quoi aujourd'hui la société ne les respecte pas en fait et donc c'est assez différent de l'individualisme du star system etc parce que c'est vraiment un besoin d'être entendu pour faire changer la société pour avoir pour être traité en fait à égalité avec le reste des gens quoi alors parler d'équité ce serait même encore encore plus incroyable mais puisqu'on n'est pas à l'égalité parler d'équité c'est encore enfin voilà c'est encore autre chose mais je pense que je pense qu'il y a quelque chose de ça derrière la question et là de nouveau je ne suis pas théoricienne sur ce sujet là c'est juste mon avis mais voilà merci beaucoup à tout le monde pour votre présence je vous souhaite une bonne fin d'après-midi merci à nos quatre intervenants et à la présence merci beaucoup merci et à la présence applaudissements Merci.